bonjour à tous et toutes bienvenue sur cartomancy d'ordogne nous allons aujourd'hui procéder au tirage des messages imminents du 2 au 8 septembre j'espère que vous allez tous tous et toutes très bien et que vous avez passé également une très bonne semaine qu'est ce que je voulais vous dire de particulier et bien oui vous allez avoir ces messages imminents en fin de journée vers vers 20 heures et cet après midi donc nous sommes dimanche voilà je vous le dis parce que là c'est dimanche voilà j'aurais fait cette vidéo le dimanche décidément cette voie me poursuit voilà donc nous allons procéder donc comme je vous l'ai dit au message imminent et cet après midi il y aura un live un direct live à question pour les nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices et les nouveaux clients ou clientes par la même occasion donc ce sera un tirage avec une question par personne pas plus et le direct live durera une demi heure trois quarts d'heure maximum voilà parce que c'est quand même très éreintant ça demande énormément de concentration puisque je suis obligé de me concentrer sur chaque personne de façon différente c'est pas comme quand on a un tirage pour une personne en particulier où là et bien on est focalisé sur une seule et unique personne ça demande beaucoup de concentration parce que chaque vécu est totalement différent nous allons attaquer par le message numéro un de cette semaine décidément c'est vraiment pénible d'avoir cette voix déglinguer le matin j'ai horreur de ça pénible ça c'est récent avec le co vide je plaisante je ne l'ai pas mais bon avec toutes les saloperies qu'on respire et qu'on mange et le reste je pense pas que tout ça soit anodin c'est comme les maladies qu'on se traîne arrivé à un certain âge c'est rarement un accident voyez tous ceux qui nous dirigent les attardés mentaux qui dirigent ce monde à mon avis n'y sont pas pour rien voilà alors cette première journée va être une journée où il va falloir mettre un frein à des disputes à des relations un peu compliquées et sûrement à la sournoiserie de quelqu'un alors ça peut être un membre de la famille ça peut être un ami ça peut être également un collègue ou une collègue de travail voilà donc il va falloir mettre vous allez vraiment mettre un frein vous allez stopper la situation parce que vous sentez la ruse autour de vous ça va peut-être générer des accros et peut-être vous allez peut-être être obligé aussi de piquer la personne qui vous agace et qui vous persécute un peu alors que ce soit familial ou pas vous allez recadrer les choses voilà vous allez montrer que vous n'êtes pas là pour vous laisser faire et vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire par la mesquinerie de quelqu'un c'est hors de question pour obtenir la paix il suffit d'y penser c'est déjà un début mais vous n'allez pas qu'y penser vous allez le dire tel ton ange gardien est à tes côtés fais lui confiance tu n'es pas seul donc ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas piétiner par la mesquinerie d'une personne en particulier nous allons pouvoir maintenant passer au message numéro 2 de la semaine du 2 au 8 septembre message numéro 2 alors ce jour va être un jour où vous allez triompher sur des difficultés vous allez arriver à résoudre peut-être un souci passager vous allez le fêter en tous les cas en fin d'après midi je pense ça sera plutôt sur le soir mais vous allez arriver à stabiliser votre situation vous êtes de toute façon assez triomphant et assez rayonnante ou rayonnante sur votre journée mais ce que vous voulez vous c'est la stabilité peu importe ce qui se passe à côté il se peut vous appreniez une petite chose un petit peu agaçante ou un petit problème mais vous allez résoudre en tous les cas les choses en ce qui vous concerne de façon personnelle vous êtes assez stable et assez bien dans votre esprit et puis vous allez fêter cette fin de journée en tête à tête peut-être avec un ami ou un membre de votre famille ou peut-être votre compagnon votre compagne donc une journée plutôt sereine ton jardin est un espace de guérison fait de cet endroit un refuge pour guérir ton âme le positif attire le positif émet uniquement des pensées positives donc peu importe les contrariétés qui arrivera vous serez suffisamment stable pour pouvoir les les appréhender et éventuellement les régler de façon à ne pas perturber votre vie de couple ou de famille et y compris au travail voilà peu importe les soucis aujourd'hui vous allez arriver à assumer cela nous allons maintenant passer au message numéro 3 message numéro 3 vous allez c'est dans cette journée en tous les cas mettre en route quelqu'un processus un peu lent pour aller voir quelqu'un alors probablement quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à régler est ce un compagnon un membre de votre famille un ami en tous les cas vous voulez la réponse à quelque chose et vous envisagez de vous déplacer ça va mettre du temps pour se mettre en place parce que ça va être le processus peut-être que c'est quelqu'un qui est loin de vous peut-être que c'est le quelqu'un qui est difficile à contacter mais en tous les cas vous avez besoin d'éclaircir des difficultés avec une personne en particulier qui n'est pas près de vous alors est ce que c'est un problème relationnel est ce que c'est un problème de compréhension est ce que cette personne a peut-être des soucis et vous donne moins de nouvelles et ça vous inquiète donc voilà vous êtes dans l'inquiétude vous voulez vous déplacer prendre des nouvelles et si ce n'est pas prendre des nouvelles c'est de régulariser une situation bien précise avec quelqu'un auquel vous tenez mais qui depuis quelque temps est un peu distant ou distante de vous et voilà vous êtes prêt à vous déplacer envisager le déplacement pour vous expliquer clairement tu es guidé par des forces invisibles garde le la fois tout va bien pardon tu es donc voilà quelles que soient vos initiatives elles seront porteuses ce qui part au loin revient vers toi donc peut-être que cette personne s'est éloigné de vous psychologiquement ou physiquement mais pour des raisons autres que 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 vous vous n'avez peut-être rien à voir là dedans mais bon vous voulez que ce soit aplanie et éclaircie vous allez mettre en route les choses qui vont comme je vous l'ai dit prendre du temps à se mettre en route mais la réponse vous l'aurez ce voyage se fera et vous rencontrerez cette personne qui vous expliquera les véritables raisons pour lesquelles vous avez moins de nouvelles de cette personne voilà nous allons maintenant passer au message numéro 4 de cette semaine voilà Merci. Donc cette journée va être ponctuée de pas mal de peine. Quelqu'un va vous faire en tous les cas de la peine, ou alors vous allez avoir de la peine pour quelqu'un, et vous serez obligé de dire non à cette personne, parce que vous, vous êtes dans la sérénité actuellement, vous voulez le calme dans votre vie, mais cette personne que l'on voit ici à l'image de sorcière va vous amener des contrariétés, mais vous allez lui dire clairement non, que vous ne voulez pas être perturbé par des soucis, parce que vous n'êtes pas actuellement en mesure d'apporter l'aide, ou le soutien, ou de supporter éventuellement des attaques, si c'est des attaques verbales, ou des provocations à votre encontre, vous n'êtes pas en état de, vous ne voulez pas de toute façon de conflit. Donc ça sera un non radical, vous êtes en mesure maintenant de vous opposer aux gens qui éventuellement ont des tracas, et essaye de perturber votre vie, et vous ne voulez plus subir la peine, alors que ce soit un compagnon, ou une compagne, ou que ce soit un ami, ou un membre de votre famille qui essaye de générer des choses, ou de vous causer de la peine, vous allez lui dire clairement non, lui dire non, j'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ou en tous les cas, c'est pas le moment, tes problèmes, bah écoute, je suis désolé, je peux pas t'aider en ce moment, essaye de demander de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, parce qu'actuellement je ne peux pas, je suis pas en mesure de t'aider, voilà, n'ayez pas peur d'être clair. Les animaux que tu as aimés, et qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. En ce moment, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de sérénité, et les contrariétés, les problèmes extérieurs, les agacements que certaines personnes peuvent vous causer, vous n'êtes pas en mesure de les supporter, donc n'ayez pas peur de dire clairement non, je ne suis pas en ce moment réceptif à des problèmes d'autres personnes, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me ressourcer, je suis pas bien, voilà, n'ayez pas peur de le dire, clairement, assumez-vous tel ce moine dans la sérénité, et dites vos propos clairement, n'ayez pas peur d'être clair avec votre entourage, voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 5, de la semaine du 2 au 8 septembre. Donc le message numéro 5, j'espère que ça sera un peu plus, bon, les deux sont sortis là, on va sortir ces deux là. Ah, on a les vaches qui communiquent ce matin, elles beuglent, 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 je crois, meuglent, non, beuglent, elles beuglent. Voilà. Alors, ce jour, vous allez, ben, vous allez être amené à probablement, vous avez des petits soucis, alors, relationnel avec une personne, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un parent ou quelqu'un de votre famille, mais vous allez être amené à couper momentanément le contact. Apparemment, c'est un homme, en tous les cas, qui un peu est en opposition avec vous, qui est opposé à vos idées, avec vos démarches, qui est opposé à votre façon d'agir. Voilà. Mais vous, vous restez un peu comme là, dans ces coquelicots, telle cette femme, vous voulez rester dans votre vie, et vous ne voulez pas vous laisser malmener. C'est marrant parce que c'est un peu le sujet de la globalité de la semaine. Voilà. Vous ne voulez pas, vous voulez être tranquille et serein ou sereine chez vous, avec votre compagnon et votre compagne, ou avec vos enfants et votre famille. Vous ne voulez pas qu'on vous amène des contrariétés ou qu'on s'oppose à vous en ce moment. Ce n'est pas le moment, et vous n'êtes pas ouvert d'esprit pour écouter, en tous les cas, les idées d'un homme. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur, enfin, là, pardon, ce n'est pas une sœur, c'est un frère ou un père. Voilà. Mais ou un ami ou un collègue de travail qui s'oppose à vous. Mais vous allez lui dire clairement que vous préférez ne pas le voir pendant un certain temps, ou vous ne lui donnerez pas suite parce que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'équilibre dans votre vie de famille ou de couple. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Eh bien, voilà, vous, en ce moment, vous voulez la tranquillité. Vous ne vous laissez, là, globalement, vous ne voulez pas vous laisser tracasser par les soucis extérieurs à votre vie de couple et de famille. Et ce qui est votre droit le plus précieux. Nous allons maintenant passer au message numéro 6 de cette semaine, de la semaine du 2 au 8. Merci. C'est parti. C'est parti. Donc, pour ce sixième message, vous allez avoir trois décisions à prendre concernant une jeune fille. Alors, est-ce que c'est une de vos filles ? Est-ce que c'est une de vos soeurs ? Est-ce que c'est une amie ? En tous les cas, vous aimeriez lui faire plaisir, en tous les cas, parce que c'est quelqu'un de bienveillant, mais vous auriez trois petits choix à faire, et vous allez choisir, peut-être, moi je vois, peut-être un cadeau, un présent, ou un comportement qui va être adapté à cette jeune femme, à cette jeune fille, en tous les cas. Voilà, peut-être votre propre fille ou la fille de votre compagnon ou de votre compagne, si vous n'avez pas eu d'enfant ensemble, mais ça peut être aussi pour une amie. Mais il va y avoir trois choix. Trois choix qui vont se proposer à vous, et vous avez vraiment envie de démontrer votre affection à cette jeune femme, à cette jeune fille, en tous les cas. Et vous allez trouver des petites solutions assez sympas pour lui montrer votre affection. Voilà, ce que tu souhaites, la vie, peut-être des cadeaux, des présents, ou une invitation, ou peut-être un voyage, ou peut-être une sortie, en tous les cas, voilà, il y aura trois petites choses que vous allez proposer d'assez sympa. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attends que toi. « Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir ». Eh bien, voilà, vous voyez, l'ensemble de cette semaine, c'est refuser un peu les contrariétés et les choses négatives, dans l'ensemble. En gros, voilà, vous allez mettre un peu de distance avec les tracas du quotidien, parce que vous en avez marre de vous faire ronger par cela. Voilà, voilà, nous allons maintenant passer au septième et dernier message imminent de la semaine du 2 au 8 septembre. Voilà, voilà, voilà. Et bien, cette journée, il y aura un déplacement, mais, enfin, qui est prévu, en tous les cas, qui est prévu, mais qui reste, qui risque d'être tout simplement annulé. En tous les cas, moi, je vois un déplacement annulé, parce que vous allez apprendre un peu au dernier moment des choses. Vous deviez aller voir quelqu'un, vous devez vous rendre visite à quelqu'un ou rencontrer quelqu'un, ou en tous les cas, avoir des explications avec une personne. Mais vous allez devoir prendre des gants, parce que cette personne va vous faire clairement comprendre que, bon, ben, c'est pas le moment, il ou pour elle ou pour lui, de vous rencontrer. Voilà, il y a des tensions, ou en tous les cas, il y a des choses. Ce n'est pas le moment. Il va y avoir un imprévu de dernière minute qui va se présenter à vous. Vous, vous allez rester, comme on dit, vous allez garder les gants. Donc, vous tempérez vos mots. On va dire que ce qui n'est pas réglé aujourd'hui sera réglé plus tard. Vous êtes prêts à repousser ce rendez-vous et à vous rencontrer plus tard pour pouvoir définitivement régler ce problème qui vous tracasse. Voilà. En gros, vous allez accepter que ce rendez-vous soit annulé ou que cette visite soit annulée. Peu importe que ce soit un membre de la famille, avec un ami, ou une amie, pardon. Donc, ça peut être un homme ou une femme, peu importe le genre et le sexe de la personne. C'est, voilà, en tous les cas, ça va être annulé au dernier moment. Ça ne va pas vraiment vous faire plaisir, mais vous reporterez, parce que l'important, c'est que ça se résolve en tous les cas prochainement. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Là, vous y serez un peu contraint, puisque vous ne vous déplacerez pas. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc, peu importe les raisons de l'annulation de cette visite, de ce rendez-vous, vous allez trouver le calme nécessaire et vous profiterez le moment venu de rencontrer cette personne pour régler le problème en question de vive voix et en face à face. Parce que c'est la seule chose que vous envisagez de faire. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je remercie l'Algérie, la France, la Tunisie, tous les pays d'Asie, les États-Unis d'Amérique. Je remercie tous les pays d'Afrique. Je remercie la France, bien sûr. Je remercie tous les gens qui viennent et qui me mettent des commentaires. Je remercie ma clientèle. Je remercie tous mes auditeurs, auditrices, occasionnels, ponctuels sur la chaîne et qui viennent et qui consultent régulièrement. Ce que je vous invite à faire, si ces vidéos vous ont plu, c'est tout simplement d'appuyer sur le petit pouce en dessous de cette vidéo pour montrer votre satisfaction auprès de YouTube afin que d'autres personnes puissent en profiter et que cette vidéo soit mise en avant. Et puis, vous verrez un petit peu en bas à droite de cette vidéo, il y a le petit logo Cartomancy d'Ordogne. Vous pouvez vous abonner pour avoir l'intégralité des vidéos à venir avec une présentation, des directs, des nouvelles vidéos qui vont découler de cette chaîne pour la découverte de la Cartomancy et de la voyance. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à aller sur cartomancydordogne.com qui est le site officiel de ma société, de mon auto-entreprise. Voilà, de Cartomancy, vous avez tous les détails, des consultations, des possibilités de rendez-vous. Voilà, vous avez tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir le site cartomancydordogne.com et de regarder les vidéos de YouTube ou de vous abonner. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Je fais un petit coucou à Hygénie, à qui je souhaite un bon rétablissement et qui j'espère une prochaine sortie. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir sortir. Je salue tout le monde, y compris mes amis, tous les gens que j'apprécie énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, cet après-midi, vous allez avoir la vidéo après coup, parce que vous l'aurez ce soir. Mais il y aura eu un direct live aujourd'hui à 14h pour l'ensemble des nouveaux et nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices. Je vous remercie tous et toutes. Je souhaite la paix dans tous les pays actuellement en conflit ou tous les pays qui subissent des intempéries ou des climats un peu difficiles. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancy d'Ordogne. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.